Bonjour amis téléspectateurs, les AS Musiques, c'est avec un grand plaisir que nous vous recevons aujourd'hui. De l'en recevoir des miracles, des bénédictions à travers les serviteurs de Dieu, le pasteur Okito. Donc vous aurez le temps de vous voir dans les minutes qui viennent. Et merci encore de nous joindre à nous, c'est au www.asmusique.com, c'est au BG1 Télévisions, la chaîne TMS depuis Belgique. Et je vais m'amédiatement dire bonjour, pasteur. Bonjour, maman. Merci beaucoup, parce que vous avez répondu à votre invitation. C'est à moi, c'est le premier ministre. Et nous vous souhaitons d'avoir un plaisir. Merci, monsieur. Et aujourd'hui, pasteur, on va vous parler avec vous sur l'intérêt du ciel ouvert. Quant à nous, vous parlez du ciel ouvert. Ok, le ciel ouvert, c'est juste le témoignage, le maître du univers, adresse à la personne qu'il aime. Donc une fois que le ciel est ouvert, il y aura succession, il y aura ce que moi j'appelle des enchaînements, des éveignements providentiels, divines. Et pourquoi le ciel ouvert ? Parce que le Seigneur veut que le ciel soit ouvert, tout le temps qu'il est là, tout le temps qu'il est là, tout le temps qu'il est là. Et une fois que le ciel est ouvert, la manifestation, c'est la presse, ça permet. Mais une fois que le ciel ne va pas ouvert, la manifestation ne peut jamais se réaliser, ou ne se fait pas sur le flanc terrestre ou dans le monde que nous vivons. Donc le ciel doit être ouvert pour que la terre soit influencée par des événements providentiels de Dieu. Est-ce que nous pouvons savoir parce que le ciel ouvert, c'est le thème d'une compassion ? Non, c'est honnêteté dans le conseil de Dieu, c'est le thème du mois qui nous demande. Parce que c'est un mois qui nous amène petit à petit à la fin de ce cycle de l'année 2014 et vit le besoin du peuple de Dieu. Dieu nous a inspirés par rapport à ce mois que nous, le ciel pouvait. Et donc chaque mois, vous donnez le thème ? Non, nous ne le donnons pas, mais dans le conseil du Seigneur, il nous inspire et c'est pourquoi nous apprendons la parole. Nous sommes juste de monde à vie, nous sommes de porte-parole et de camènes, et nous devons amener l'authenticité de ce qu'il a dit, et non pas que plaire aux gens, mais plaire à celui qui nous a demandé. Voilà, une petite question de plus, et pour savoir quel était le thème du mois passé ? Nous avons parlé sur Talonche-le-Roi, Talonche-le-Roi, on a appelé le merveilleux de Dieu, il y a même des témoignages, pour ceux qui nous suivent déjà, il y a des témoignages que le roi a fait pour plusieurs personnes. Et voilà, il y a des témoignages que Dieu a fait pour plusieurs personnes, et nous croyons, nous avons la croix que déjà c'est moi, avec le thème de Seigneur, Dieu va faire le miracle. Alors, pasteur, vous avez les temps, vous pouvez établir encore ceux qui nous suivent en ce moment. pourquoi nous sommes ouverts, et donner encore des espoirs à toutes ces âmes abattues, et même ceux-là qui ont perdu l'espoir, peut-être un jour, ils ne pouvaient pas savoir qu'ils peuvent encore retrouver l'espoir perdu. Alors, vous pouvez donner encore, redonner l'espoir à toutes ces âmes abattues à travers votre... Exactement, vous voyez, nous allons partir de l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient arrivés à un moment donné, ils cherchaient la rédemption de leur vie. Et vous allez vous rendre compte que, lorsque Jean-Baptiste venait, ils ont crié que Jean-Baptiste était le sauveur, alors que Jean-Baptiste ne l'était pas. Moins encore, ils ont crié que Jésus était venu les sauver, parce qu'ils avaient une prophétie sur eux qui disait que l'Éternel va les racheter de la main d'un plus fort qu'eux, parce qu'ils ont subi une domination. À cette époque, à l'époque de Jean-Baptiste, il y avait le Romain qui se sont installés dans le pays qui n'était pas de leur, pour outrager les enfants d'Israël. Mais arrivé au moment où les Seigneurs voulaient faire la rédemption, non seulement de Jésus, mais la rédemption de l'humanité tout entière, qu'est-ce qui s'est passé ? Il va envoyer Jésus. Mais avant que Jésus puisse entrer dans son plan d'action, il fallait qu'il y ait un témoignage venant du ciel. Parce que comme il est descendu du ciel, il devait aussi amener un témoignage. Or, il devait avoir aussi une confirmation du ciel sur la terre. Et c'est pourquoi nous parlons que le ciel était ouvert en ce moment-là, pour la rédemption de l'humanité. Jésus n'est pas venu nous sauver ou nous donner simplement de l'argent, non. La conquête de l'âme que Jésus a, c'est de restituer l'authenticité dans la vie des lettres. Parce que ce que Dieu cherche, c'est l'Esprit. Et l'Esprit est abattu lorsque l'âme est influencée par le négatif. Et vous allez comprendre que, même Jean-Baptiste, dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 99, la Bible dit ceci. Jean a arrondi témoignage qu'il a vu un Esprit quitter le ciel, descendre sur le corps physique de Jésus. Et c'est alors que le ministère de Jésus a commencé. Donc, si le ciel n'avait pas témoigné, Jésus ne pouvait pas faire quelque chose. C'est pourquoi vous allez remarquer plusieurs personnes, ils sont floués. Ils n'ont pas la capacité de comprendre comment le spirituel fonctionne. Ils veulent s'autoproclamer, ils veulent s'imposer alors que le ciel ne les a pas donné mandat, mais s'imposer. C'est pourquoi nous parlons sur le ciel. Regarde ce que tu sais que s'est passé toute l'année. Tu as fait pratiquement dix mois. Nous sommes au onzième au mois. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu réalises. Regarde ce que tu as vu comme accomplissement de la promesse de Dieu. Tu verras que tu es en dehors de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi nous voulons juste ramener le cœur, ramener les âmes à comprendre qu'une fois que le ciel est ouvert, le témoignage est rendu, même s'il y a la diversité, la diversité sera changée à la victoire. Alors, pasteur, pour ces gens-là qui pensent que, parce que le terme ciel ouvert, les gens pensent que le ciel sera ouvert pour eux peut-être pour des bénédictions matérielles. Écoutez, j'ai souvent dit ceci, il faut toucher le cœur de Dieu pour apprendre les choses de Dieu. Pourquoi je l'ai dit ? Aujourd'hui, plusieurs personnes veulent escroquer Dieu. Vous comprenez ? Ils veulent escroquer dans quel sens ? Ils veulent toujours avoir ce que Dieu a, mais ne veulent pas avoir le cœur de Dieu. Alors, et comment nous pouvons arriver à toucher le cœur de Dieu ? C'est pourquoi je suis en train de vous expliquer que la pensée du Seigneur, la pensée du Mec, était la rédemption. Une fois que tu quittes la vie de péché, pour rentrer dans la vie des saintes, c'est là où le Seigneur commence à compter ses histoires, à t'influencer, à injecter de projets, de promesses, à te faire parcourir dans le chemin que lui-même a prévu. Ce n'est pas l'argent qui te sauve, ce n'est pas ta célébrité qui te sauvera, ce n'est pas ce que tu es, tu pourrais te mettre à la hauteur, mais c'est le fait de descendre devant la gloire du Seigneur. Celui qui descend devant la gloire du Seigneur, nos fils cherchent à se sanctifier, cherchent à se purifier, pour avoir le bien de Dieu. Donc, pourquoi nous disons « ciel ouvert » ? Le ciel était ouvert lorsqu'il y avait une sainteté qui a quitté les siècles pour la guerre. Et lorsque le ciel a confirmé cette sainteté, il y a eu tant de mandats qui ont été donnés à Jésus. Et ces mandats, le Seigneur nous les donne lorsque nous sommes en commun accord avec sa sainteté, avec sa personne divine. Et voilà, nous sommes en commun accord avec... En parfaite communion. Quand nous sommes en commun accord avec lui. Alors, pasteur, il y a des pasteurs qui disent que, cherchez d'abord, c'est la parole de Dieu qui dit que cherchez premièrement le royaume du Seigneur. Bien sûr, vous avez dit ça. Il y a des choses qui s'est emmené par-dessus. Alors, ceux-là qui s'approchent au bien matériel, il y a des gens qui ont venu de dire qu'ils sont des escrocs. Ils viennent d'escroquer Dieu. Une fois, trouvez peut-être le mariage. Il faut les prier. Comment on jette un témoignage ? Même au réalisateur, ils peuvent les témoigner. Il y a une personne qui est venue. Nous avons prié pour elle, en accord avec ce que la Bible a dit. La personne a été fortement bénie. Et aujourd'hui, on vous parle, la personne a pu dire, de l'eux-mêmes. Quand vous l'appelez, la personne ne vous répond que non, parce que je suis occupé. Vous voyez ? Donc, lui, il était venu juste pour que le Seigneur puisse satisfaire son bébé. Et puis, le cœur de Dieu tentait de pleurer. Dieu tentait de se lamenter, de voir que le monde n'arrive pas à comprendre ses objectifs. Alors, quand Dieu pleure, c'est le feu que nous mettons sur mon tête. Et, pasteur, par exemple, Dieu nous prie. Et, peut-être, tu te donnes un travail qui t'occupes depuis le lendemain jusqu'au soir. Tu n'as pas le temps d'aller à l'église. Non, 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 je ne dis pas avoir le temps d'aller à l'église. Peut-être, il est temps de servir Dieu. Le temps, le temps d'être en parfaite communion avec le Seigneur. Donc, nous ne pouvons, nous ne pouvons, nous ne pouvons pas aller à l'église, mais nous sommes en commun à prendre à l'église. nous partons à l'église pour avoir la connaissance divine. Le seul et le unique endroit que le Seigneur a choisi, même en Israël, c'était dans des synagogues, c'était dans des temps que le Jean venait pour atténuer la connaissance de la parole de Dieu. Actuellement, nous parlons de l'église parce que c'est dans l'église, moi, j'ai le saisir. L'église, c'est la porte du ciel. C'est la porte du ciel. Parce que le Seigneur renverse ses objectifs, donne ses inspirations aux gens qui sont à l'église. Pourquoi il a donné à l'église le Seigneur ministère ? Alors, pasteur, cela qui fit l'église. Parce qu'on dit que l'église, on vient de dire que l'église est la porte du ciel. Alors, cela qui fit l'église peut avoir été béni. Alors, quelle est, on dirait, la malédiction ? Parce que vous avez dit que j'ai deux pleurs. C'est simplement, c'est simplement l'inglétude. L'inglétude. L'inglétude que l'homme a vis-à-vis de Dieu. Et maintenant, nous ramenons la pensée de Jean à comprendre que cherche à sorte que le ciel puisse témoigner de toi. Le ciel va témoigner de toi lorsque tu évites la vie de péché. C'est un message, c'est un message aujourd'hui qui est négligé. Le Jean va escroquer Dieu en vivant dans des péchés comme étant des erreurs, des barrures et ils vont à l'église se camoufler et tu veux que Dieu te donne non. le ciel sera ouvert lorsque tu es en parfaite communion avec le Seigneur lorsque tu marches dans la sainteté, tu marches dans la crainte de Dieu. Pasteur, nous voyons beaucoup plus aujourd'hui le pasteur prêche sur la bénédiction. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je suis... Non, il faut faire la part de choses. Non, en fait, la plupart de vos prédications pas mes prédications. Suivez bien les prédications que vous allez remarquer que la prédication que je donne c'est rapprocher les cœurs de l'homme vers vous. Alors la plupart des prédications des certains pasteurs. Mais pourquoi vous l'acquisez certains pasteurs ? Ah non, parce que que je suis chrétienne et j'en règle. Là, c'est votre laitue. Et voilà. Évidemment. Alors, la plupart de leurs prédications sont beaucoup plus délanchées sur les mêmes accueillis. Comment une personne peut chercher la réponse ? Il va scandaliser pour vous dire ceci. Dieu ne parle d'un garçon de peau s'il vous plaît pour un PC mutil ou quoi que pas. Imagine toi, toi, tu ne travailles pas mais tu veux que Dieu te donne de l'argent. C'est ça. ça ne se passe pas comme ça. L'ouvrier mérite son salaire. C'est ce que la Bible dit. Mais il y a un salaté au fin d'un tabou et vous êtes en train de torturer des pasteurs pour dire que pasteur, prie pour moi que le Seigneur ouvre des portes mais toi-même tu ne veux pas aller chercher du boulot. Ça ne se passe pas comme ça. Ok, les photos, partir en Europe ce n'est pas le paradis. Excusez-moi. Même ceux qui sont en Europe, partout, tu peux gagner la vie. Ce n'est pas seulement en Europe que tu peux gagner par leur pensée. Vous comprenez ? Même ici à Kinshasa il y a des personnes qui vivent mieux plus que ceux qui sont en Europe. Le problème c'est d'être en parfaite communion avec le Seigneur et c'est quand tu es en relation, une bonne relation avec le Seigneur c'est alors que le Seigneur va te bénir. La bénédiction que vous parlez, la bénédiction matérielle, financière, ça fait partie aussi de compétences d'une personne. Vous voyez ? La personne d'Isaac. Isaac était béni parce qu'il était en relation avec le Seigneur mais il a appris de son père à être un berger. C'est partout de cela que le Seigneur a multiplié ce qu'il avait. Nous avons pas multiplié mais nous avons. Si tu n'as rien ne t'attends pas que la main tombera d'ici et le temps de la main est passé. Alors, vous nous exercez de travailler. De travailler. Alors, il y a des églises depuis le temps de la vie. Cette chose c'est 30 bays par mois. Alors, surtout nous avons avec la Bible dit fais de l'éternel de l'église qui n'auront ses copures des signes. Donc, il y a une priorité dans le monde qui est dans l'église et qui est dans l'église et qui est dans l'éternel et qui est dans l'éternel et qui est dans l'éternel. Ils ne veulent pas travailler. Vous ne voyez pas peut-être qu'il y a une grosse constitution ? Écoutez, là, vous m'appelez sur un autre angle et c'est temps que je viens de prendre ce sèchement pour dire ces signes. Partir à l'église ne veut pas des poèmes de l'éternel. Vous comprenez ? Nous avons mal enseigné les copines de Dieu. Il y a même des soja qui sont devenus des grands chauveurs. Dieu veut des travailleurs. Vous comprenez ? Avoir de temps ou de programme à l'église n'est pas un cadre. Par inspiration, si c'est pour chercher la présence de Dieu, être dans la présence de Dieu, là, je suis d'accord. Mais si c'est pour aller chercher le mariage, mettre beaucoup de temps, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas la formée biblique. La formée biblique est croire en Dieu qui sera sauvée. Une fois que tu crois au Seigneur, le Seigneur peut faire à l'instant même. Plusieurs personnes qui ont aussi de miracles dans la Bible, ils n'ont pas mis beaucoup de temps à gêner. Beaucoup de temps. Mais non, si tu ne dors pas, toute la vie, toi, tu ne dors pas. Comment est-ce que tu vas avoir le courage d'aller travailler ? Or, si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Donc, je ne refuse pas de veiller, mais que ça ne soit pas inutile. Chaque fois, veiller, 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 veiller. Tu passes tout ton temps, tu es jeune, au lieu de chercher du boulot, au lieu de chercher à maximiser tes réussites, tu es là, en train de camoufler derrière la Bible, mais hypocrite. Non, ça ne se passe pas comme ça. Travailler et chercher aussi la présence de Dieu. Vivez dans la présence de Dieu. C'est bon. Voilà, travaillez et vivez dans la présence de Dieu. Je vais vous bénir. Eh, pasteur, pour insister à la place, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que l'on a effouvant ? Pour que l'on a effouvant, c'est simple, je vais vous dire, qui m'a lissou. Parce que, toi, qui m'a lissou, c'est ça. Toi, qui m'a lissou. Pour qui m'a lissou, tu n'as pas eu le droit dans mon conseil, pour mon fils. Non, j'ai cru à Jésus, trés comme Seigneur et Sauveur. Je suis l'Himain. J'ai encore fait, je suis l'Himain. Ah, tu vois. Je suis l'Himain. Toi, tu n'es pas humain. Une fois que tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, on continue dans le royaume céleste. La Bibliologie n'a quitté. Il nous fait quitter à l'ouvrir la vie sur le royaume des ténèbres pour nous ramener dans le royaume de la lumière. Si tu dis que je suis humain, c'est-à-dire que tu vis sous la puissance du monde. Or, l'objectif de Dieu, ce n'est pas de vivre sous la puissance du monde. C'est pourquoi vous allez à Margot aujourd'hui, on m'appelle pour me dire qu'il y a une soeur en Christ, ma soeur s'est allée. Donc, tu n'as pas été affecté par le ciel. Jamais, jamais. Ce qui est du ciel, la terre ne peut pas capturer ça. La terre ne peut pas gérer ça. Il y a un peu de l'eau. Il y a un peu de l'eau. Quand l'eau le fait maman qui témoigna, j'ai fait ça maman. Il a accompli son mandat. Totalement, parfaitement, sans difficulté. Malgré votre position, quand c'est le ciel qui avait témoigné, Jésus était protégé. Je parle de ceci. Pourquoi ? Parce que, imagine-toi, et ça va te donner à petit mois et à novembre. Il n'a même pas fait une prière pour que le ciel soit ouvert. Il n'a même pas donné l'autorisation à Jésus d'agir. Et une telle personne, veux-tu qu'il puisse vivre le miracle de Dieu ? Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et il ne faut pas dire que je suis humain. Non, non, non. Ça, c'est un langage de fèvre. Ça, c'est un langage de fouillard. Là, je comprends que tu aimes le goût du péché. Oui, franchement. Tu n'es pas de ce monde. Ne vis pas par rapport à ce que le monde te propose. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il y a une réalité, une réalité que les gens ne comprennent pas. C'est quoi ? Un jour va courir. Mais il y a un esprit, le cachet de Dieu que Dieu a mis en nous, que nous devons protéger. L'homme est tué par deux choses, les sentiments et les émotions. Tout le monde va être miné dans le monde. Il va être miné dans le monde. Ce qui va pouvoir, ce qui va pouvoir, c'est par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments. Et ce sont là ce que Jésus ne veut pas. Des choses là. Il est sur le nom de la montée. Donc, cherchant à ce que le ciel soit ouvert, pour que le ciel soit ouvert, qui mal est sous nous, évite le péché. Pasteur, vous êtes parmi les rares, pasteur, vous êtes parmi les rares. Il y a aussi un pasteur qui insiste sur ça. C'est un message du ciel. Pasteur, parmi les pasteurs, faites des gens parmi les sujets. Là, je continue. Alors, pasteur, je dis parce que votre oiseau, il y a un message qui est un délire. Il nous a permis de vous attaindre à faire fond au monde. Pendant quelques minutes, au thé, il y a une vie qui est en train. Qui sait vraiment comment il peut sortir de sa péché pour que le ciel soit et qu'il y a une vie. Voilà. Nous allons lire un verset public. Je demanderai à Zahar d'être vraiment attentif à ça parce que ça va beaucoup aider plusieurs personnes. La Bible dit ceci. Dans le livre de Pésiens, chapitre 2, la Bible dit autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous vivez le chef de la... vous suivez plutôt le chef de la puissance spirituelle mauvaise. C'est lui qui vit sous le péché, suit les chefs spirituels des actions mauvaises. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est la porte qui est à te dire. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Une fois que tu vis dans le péché, tu deviens rebelle aux actions positives de Dieu. Mais tu deviens suiveur des actions mauvaises d'idiaque. Vous comprenez? Il y a la puissance du mensonge qui nous fait croire que tout ce que nous pouvons voir nous provienne de la terre. J'ai suivi une vidéo. Chose étonnante. Frère, attention. Le monde ne peut pas être contrôlé par la puissance négative. Même si le négatif agit. Attendez, la puissance de Dieu est plus que réelle pour détourner. Je me rappelle encore de cette personne qu'on appelle Daniel. Daniel s'est retrouvé dans un milieu très hostile. Là où il y avait des magiciens, des occultistes. mais Daniel avait un esprit plus supérieur à ces gens. Pourquoi? Parce que Daniel craignait les seigneurs. J'aimerais vous exercer, frères et soeurs, tu veux avoir la puissance de Dieu. Tu veux que les ciels témoignent de toi. Vie dans la crainte et dans la communion avec les seigneurs. Le Bible dit, autrefois vous étiez. La porte est tentée de nous montrer. Je peux te dire, même dans la mort, il y a une existence. Les gens ont existé dans la mort par de mauvaises actions. Ils ont suivi la puissance spirituelle, le chef spirituel de ce monde qui est le diable. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est nul. Il n'a absolument rien. Le conseil que je veux vous donner, pour que le Seigneur vous accepte, cherchez en sorte que vous soyez en parfaite communion avec lui. Je continue ma lecture. Le diable a dit, nous aussi, nous faisions autrefois partir de ces hommes. Une fois que tu n'as pas Jésus, tu fais aussi partir de ces hommes qui autrefois étaient présents dans la vie morte. Il y a aussi une vie morte qui est la vie de péché. Être présent, c'est accepter les témoignages du ciel. Et lorsque le ciel est trouvé pour toi, c'est par la grâce que nous sommes sonnés. Au moins de la foi. J'ai fait appel à toute personne qui n'a jamais cru en Jésus. Comme nous vous trompons pas, les saluts se retrouvent dans le nom de Jésus. L'argent demande à toutes ces personnes, même quand ma zonoba, Dieu m'a béni. Il a utilisé le nom de Jésus. Dit Jésus. C'est Jésus qui bénit. Toutes les conditions que vous voyez, il y a plusieurs que je ne peux pas citer le nom. Il y a plusieurs dans le monde. Ils ont réussi négativement leur sort. Ils sont allés où ? L'enfer existe. Le malheur existe. Soyez comme cet enfant prodigue. Cet enfant prodigue a constaté que sa vie n'était pas en parfaite communion avec son père. Il a cherché à toucher le cœur de son père. Il est rentré. Soyons comme ses enfants. Quand nous touchons le cœur, le chône s'ouvre, le corps s'ouvre. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions toucher d'abord Dieu. Quand nous allons toucher Dieu, Dieu va ouvrir ses portes. Il va organiser des festins pour nous. Cet enfant n'avait plus besoin de dire à son père « Je ne sais pas si, mais je ne sais pas si, mais je ne sais pas si. » Quand il était chez son père, on n'avait pas tué pour lui une vache. Mais lorsqu'il est rentré chez son père, on a tué une vache pour lui, on l'a fait porter la nôtre, on l'a donné des avis neufs. Et tout s'est passé lorsqu'il est rentré. La vie de péché rentrons à Dieu, craignons les seigneurs. C'est par la grâce qu'il va nous accorder le don excellent qui vient d'en haut. Donc c'est un peu ce que je peux dire aux enfants de Dieu. Qu'aux Allah avaient l'aider, par ce qui s'est passé dans le monde, par des actes occultes, on vous est en train de vous tromper, de vous manipuler de conscience pour faire croire que c'est l'argent qui te fera en procès. Jamais. Le grand jour du chichement, ce n'est pas l'argent qui va te sauver. Le grand jour du chichement, le Seigneur sera là en train d'appeler une par une. Quelle personne, qu'est-ce que tu as fait sur cet été ? Et qu'est-ce que tu vas répondre ? Non ! Non, tu ne le diras pas ça. Alors, en toute façon, il faut avoir l'esprit parce que le corps est frère mais c'est l'esprit qui nous glorifie. Alors, pasteur, cela qui... Voilà, c'est l'esprit qui l'a dit. Voilà, pasteur, parce que tu as besoin, parce que tu as besoin, parce que tu as besoin, de ces gens-là, parce qu'il y a l'église. Il y a l'église, il y a l'église, il y a l'église. Non, non, l'église c'est l'église, il y a l'église. Les gens aujourd'hui ont bloqué les portes de bénédiction. Pourquoi ? Parce qu'ils ne marchent pas avec chez vous. Lisons un verset, le verset 4 du livre de Faisier. Il dit, « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec les prises. » Écoutez, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Je m'arrête à dire, la grâce de Dieu est disponible. La distance ne peut pas empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Là où tu es, prends seulement deux minutes de confesser tes péchés, d'accepter Jésus comme l'enseigné des sauveurs, de lui donner la direction. Lorsqu'on l'appelle maître, c'est-à-dire qu'il a la capacité de maîtriser toute autre chose. Lorsqu'il maîtrise ta vie, il te donnera ce dont tu appaisantes. Ne sois pas à la recherche de l'argent, ne sois pas à la recherche de biens matériels, parce que tôt ou tard, tu laisseras ce biens matériel. Mais ta vie de l'esprit, tu vas la mettre pour. Là où tu es, tu peux simplement confesser Jésus. Et à la fin, Dieu fera avec toi cette prière, tu n'auras que ça va marcher. Et tu ne pourras que ça va marcher. Et j'ai souvent dit, la capacité de Dieu, c'est de faire des miracles, qui est hors des communs. Et lorsque nous touchons le cœur de Dieu, Dieu influence nous notre vie. Alors, pasteur, je ne sais pas, j'aimerais que j'ai encore place et des gens qui disent que moi si à 20, 20, 20, 30 ans L'église est un changement tu peux être présente dans l'église, mais viens d'où t'y garantis. Non, non, peut-être. Vérifiez bien. Vérifiez bien. Tu vas remarquer que plusieurs personnes, plusieurs personnes, ce sont deux personnes intérieurement. Là, j'ai dit, moi, je vais te rappeler ma propre livre. J'ai dit, moi, je suis dans ton nom de Dieu. J'ai dit, moi, je suis dans ton nom de Dieu. Nous aimons pas être. Nous ne aimons pas être. Plusieurs personnes, dans l'église, disent, « Je vais te rappeler que je suis dans ton nom de Dieu. » J'ai conscience que sa vie n'est pas bonne avec le Seigneur. J'ai dit pourquoi? Parce que Dieu a dit que Dieu a dit que Dieu a dit. Je vais te rappeler, m'a dit qu'il est un nom de Dieu. Pourquoi tu lui as dit qu'il est un nom de Dieu. Est-ce que vous les comprennent? Je ne sais pas, à dire qu'il soit, il ne faut pas être un nom de Dieu. Ce n'est pas la spiritualité. Là, c'est quand vous vous levez à dire que je te rappelerais. Mais ceux qui ont leur comportement, trois fois. Qu'est-ce qu'ils sayent qu'ils sont ? Moi aussi, moi aussi, ils ont leur comportement. Souvent, moi aussi, ils ont leur comportement. Voir la passeur, l'étendre fait de l'espoir. Mais nous, nous allons faire la prière pour la bataille de l'espoir. Mais nous allons recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en leur vie. Nous allons faire la prière avant de commencer. Nous allons faire la prière pour la bataille de l'espoir. Avant la prière, nous allons annoncer ceci au peuple de Dieu pour la bataille. Remets ta vie en ordre. Donne ta vie à Jésus. Le ciel était ouvert pour la première fois en Égypte, lorsque les enfants d'Israël ont crié à l'éternel. Cris n'a pas vu m'attaqué par l'Éternel. Les cris c'était quoi? Sauve-nous! Parce qu'il y a un conseil qui nous a dit. Et comme le Seigneur a vu le fond de leur cœur, le Seigneur est venu intervenir rapidement. Tu veux l'intervention de Dieu? Crie à Dieu. Même dans ta chambre, là où tu es, au bureau, dans sa langue, partout tu es en train de faire. Je me suis, le Seigneur peut te toucher encore. Le Seigneur peut te visiter. Je veux faire une prière pour toi. Tu vas répéter ce que moi je veux dire. Et après je ferai une prière pour que ce moi soit un moi totalement béni par le Seigneur. Répète après moi. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité parmi les morts. Je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Satan n'a pas de pouvoir dans ma vie. Satan ne peut pas me dominer. J'ai quitté l'influence satanique pour l'influence de Dieu dans le nom de Jésus. Dirige ma vie. En nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ma prière est ici. Retiens cette phrase. Que le Seigneur te fasse grâce pour ce mois de novembre. Que tu rencontres des enchaînements, des événements providentiels du vie. On s'attend de quoi vous mean, on m'attend de quoi vous m'arrote. On veut dire coolingment. On l'attend de 10h que vous venez. 12h que vous venez, 12h. 12h pour nous finir toutes les 24h. Et on dit notre Epic Stephen atenção maintenant. Et on dit gun travail parfois dans quelques jours, 50 jours. Et une opportunité profitable pis favorable, en nom de Jésus. Amen. Pache, pour vous voir. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire? Le supportではographer Le helps would you know as a dedicate. Notre numéro de contact, c'est 082, non, plus 243 082 26 96 450, plus 243 082 26 96 450. Et même sur notre page, le pasteur Oquito Ministris, envoie vos suggestions, vos besoins de prière. Nous allons faire une prise en charge. Nous avons un problème qu'il y a, pour soutenir, nous avons prié, nous allons vous aider. Et par la grâce qui se met par rapport à un mandat auto-soi, nous avons pas voulu m'influencer. Et je suis en train aussi d'annoncer, dans quelques jours, vous aurez une bénédiction, dans ce cas-là, il y a l'OEMO, par rapport à notre album auto-soi qu'on peut parler, Thème d'Amourézali, influence, donc titre en avant plutôt, comme on l'a toujours dit, influence de sa présence. Là, vous serez richement béni de messages clairs et nets que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur, et Dieu vous bénisse. Et qui vous bénisse aussi. Chers fidèles téléspectateurs, vous comprenez que le diable est un père de mensonges, et la Bible l'a dit, et prévenez à Dieu, toi qui es encore dans la vie de péché, préviens à Dieu, et le ciel vous sera ouvert. Je vous dis merci, et on se retrouve dans la prochaine. Musique 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 Musique